Fais pas... Fais pas chier. Fais pas chier. Fais pas chier. Hello... Je n'ai été sûre d'un idée. Hello, c'est Estelle ! Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire 5 erreurs que j'ai fait en écriture et qu'il ne faut pas faire ! Alors, on me demandait sur Instagram vous voulez quoi comme vidéo. En fait, je ne vous avais pas à trop aider parce que j'ai eu un petit 50-50. Mais vous vouliez dans la plupart une vidéo plutôt sérieuse, conseil, et donc du coup, j'ai fait ça ! Au fur et à mesure que j'écris des livres, je reçois plus ou moins de commentaires, je réalise certaines choses, je regarde des vidéos, j'essaye de m'informer un maximum et je réalise qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire ! Et oui, parce qu'en écriture, même si il y a énormément cette partie de créativité, cette partie de libre arbitre, ce côté très libre de l'écriture, et bien il y a quand même des choses que... Non, il ne faut pas faire ! Du coup, je voudrais vous partager aujourd'hui ces 5 choses que j'ai pu faire et qu'il ne faut pas faire en écriture, tout simplement, voilà. Ces conseils-là concernent essentiellement le côté du fond, les personnages, des histoires sur l'intrigue, voilà. Ce ne sera pas des conseils orthographiques, grammaire, tatatatata, je ne vais pas vous expliquer comment on fait du subjonctif imparfait, je ne le sais pas non plus, voilà ! Alors la première erreur, c'est celle qui concerne les personnages secondaires et je vais parler essentiellement du cercle proche d'amis, soeurs, frères, cousins, connaissances du personnage principal. Il y a quelque chose qui est très pratique et que j'ai fait qui est de dire Ah mais il faut juste un pote qui soit chiant ou un pote qui soit drôle ou juste une meilleure amie qui va être là pour l'aider de temps en temps et puis c'est bon, basta, basta ! On crée des personnages pour nous arranger, parce que c'est pratique, comme ça, pour la scène qu'on veut, c'est parfait ! Il y a la meilleure amie qui se pointe ou il y a le mec drôle qui fait une blague, mais, malheureusement, dans la vie, nos meilleurs amis, ils sont plus que là pour faire des blagues ou ils sont plus que là pour nous emmerder, ils ont aussi une vie. Évidemment que s'il faut un gars dans la rue pour faire une connerie, et bien vous n'allez pas passer 50 ans à travailler votre gars dans la rue. Je vous parle vraiment du cercle proche de votre personnage principal, donc maximum 5 personnes. Je fais donc moi passer à ce groupe proche le test du spin-off, c'est-à-dire, est-ce que je serais capable d'écrire un spin-off sur ce personnage secondaire ? Si la réponse est non, parce que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans cette vie, je ne sais pas ce qu'il peut vouloir dans la vie, je ne sais pas ce qui pourrait se passer, et bien ça veut dire que, peut-être dans ce personnage secondaire, il faudrait lui inventer lui, tout simplement ! Si jamais vous dites, ah ben oui, c'est trop bien, parce que comme ça je pourrais lui faire faire ça et ça, parce qu'en fait il avait dit ça, parce qu'il aime ci, il n'aime pas ça, et bien là c'est nickel, vous êtes au top, ça veut dire que votre personnage secondaire, vous le connaissez, vous l'avez vraiment inventé une backstory, une histoire, un caractère, et il n'est pas juste là pour aider ou emmerder votre personnage principal. Quelque chose un petit peu dérivé de ce problème-là, c'est de se dire, tiens, je vais inventer des amis pour mon personnage, parce que je veux qu'il ait un groupe d'amis, et de dire, il y aura le drôle, le timide, le renfermé, le chiant, de faire un petit peu des cases, pour vous dire, ah ben voilà, parfait, mon personnage principal, il est entouré de plein de gens différents. Ouais, je vois, je comprends, je l'ai fait, c'est pratique, c'est pratique, mais malheureusement, il faut déjà que vous vous pensez sur un truc, est-ce que vous, dans votre groupe d'amis, vous êtes forcément tous différents, ça c'est sûr, mais on s'entoure quand même de gens qui ont un point commun avec nous, ou qui nous ressemblent, vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, de ne pas vraiment se limiter à ces cases, d'essayer d'aller un petit peu plus loin, et de voir si vous pouvez pas, au contraire, retourner les cases. Dans ce livre-là, donc Chain of Gold de Cassandra Clare, on a un groupe de potes, et moi j'ai été perturbée, parce que je n'arrivais justement pas à cerner les personnages. À chaque fois que j'étais en train de me dire, ah, ben lui c'est le drôle, qui s'en fout un petit peu de tout, et ben bim, une scène où au contraire ce gars-là n'était plus du tout drôle, ou alors se montrer plus vulnérable, ou se montrer un petit peu plus anxieux. La meuf que je pensais être la timide, etc. Oh ben big ! Elle se mettait à faire des troubles, je me disais, ah ben en fait non ! C'est pas la meuf timide, qui aime pas parler, qui a pas d'amis. Vous voyez, essayez un petit peu de donner à vos personnages plusieurs facettes, parce qu'un être humain c'est ça, c'est pas juste, je suis timide. Ou si jamais vous vous dites, ok c'est la meuf timide, essayez de peut-être mettre une scène ou deux, où on la voit faire autre chose qu'être timide, parce que c'est sympa de se dire, ah elle est pas que timide, elle a autre chose aussi dans sa vie. Donc voilà, moi j'aime bien quand je fais des personnages, essayer de de temps en temps leur mettre une scène, où on se dit, ah, ah ben finalement c'était pas si tranché que ça, finalement ce personnage il est plus comme ça. Voilà, pour que, disons, on continue à être un petit peu surpris dans notre lecture, et que, ben on se dit, ah, eh ben finalement je l'aime bien, ou finalement je l'aime pas, voilà. De continuer à stimuler un petit peu l'attention du lecteur tout au long, et pas qu'ils se disent au bout de la page 3, c'est bon j'ai cerné tout le monde, je sais que toi t'es ci, toi t'es ça, toi t'es nana. Ensuite on a quelque chose qui me passionne un petit peu, parce que c'est quelque chose que j'arrive à voir directement, et que du coup j'essaye de vraiment vraiment faire attention à ça, et de toujours me poser cette question, ce sont les relations amoureuses à sens unique. Des fois, dans les livres, on a un gars qui va tomber amoureux d'une fille, la fille qui va tomber amoureux du gars, et tu vas dire, ah mais je comprends que la fille elle tombe amoureux du gars parce qu'il a aidé nanana, parce qu'il lui a dit ça, parce qu'il a été là pour elle, parce que t'as dit tatata. Et après tu te dis, mais le mec, pourquoi il est amoureux d'elle en fait ? Quelle est l'utilité ? À la fin quand ils se mettent ensemble, tu te dis, mais pourquoi t'es là en fait ? Qu'est-ce qu'elle t'apporte ? Et voilà, moi ça c'est vraiment un truc hyper important, parce que sinon la relation elle est déséquilibrée, et toi en tant que lecteur, tu t'arrives pas à y croire en fait, de te dire, est-ce que vraiment mon mec, ma meuf, mon mec, mon mec, ma meuf, ma meuf, mon mec, ma meuf, mon mec, meuf, meuf, autant que vous voulez, go mananana... Est-ce que vraiment, si je me pose 30 secondes et que je lui demande pourquoi est-ce que tu es amoureux de trucs, elle va me répondre, et que pourquoi tu es amoureux de machin, il va me répondre. Est-ce qu'on aura vraiment des réponses, ou est-ce que c'est en mode, ah ben, c'était pour le livre ? Ah ben oui, je suis amoureux de telle personne, parce que je le trouve ci, il a été là quand j'ai eu besoin de lui, parce qu'il a fait ci pour moi... Mais vraiment, il faut qu'il y ait de la matière, pas juste, ah ben parce que c'était un bad boy dans le lycée, et que moi j'étais timide, enfin... Et ce qui est encore mieux, c'est que les raisons de pourquoi ils s'aiment l'un l'autre, on les voit, on les vive, que ce soit des instants ou des scènes ou des paroles auxquelles on puisse assister, et là, waouh, toi en tant que lecteur, t'as même pas besoin de te poser la question, c'est là, c'est évident, mais voilà, il faut qu'elle soit là, donc pas de relation amoureuse à sens unique, por favor. Voilà, pensez à ça, pensez à ça, pourquoi les gens s'aiment ? Il y a des raisons, à l'amour, l'amour, oui il apparaît comme ça, mais il apparaît comme ça parce que... Troisième point, les parents, les parents, la famille, les cousins, les oncles, les tantes, les grands-parents, alors ça, moi je l'ai fait, c'est chiant quand un personnage principal de 17 ans a des parents, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il demande la permission à chaque fois qu'il veut aller se battre contre un dragon, qu'il peut pas sortir en pleine nuit pour aller faire je ne sais quelle chose, que s'il traîne avec des gens, ben faut aussi qu'il en parle à ses parents, et c'est chiant, les parents, parce que ça nous empêche de faire certaines choses, ça nous dit, non, tu restes à la maison ce soir, ou est-ce que t'as fait tes devoirs, ou, ah ben non, tu vas pas aller à minuit faire je ne sais quoi dans une cave, et ben du coup c'est chiant, du coup, ben pas de parents. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question, quand vous lisez des livres YA, soit les parents sont morts, du coup c'est pratique, soit ils n'ont pas de parents, et du coup, ben ils font tout ce qu'ils veulent, limite ils ne vont jamais en cours, leurs parents sont inexistants, leurs parents n'existent pas, ils ont peut-être des frères et soeurs, pensez pas, ben voilà, de temps en temps, tu vas manger chez tes grands-parents, enfin vous voyez, des trucs vraiment à la con comme ça, et ça moi, mais je l'ai négligé, mes versions dix mille, moi je voulais pas de parents, ben d'ailleurs, mon premier livre, ils ont pas de parents, c'est souvent eux, les personnages secondaires, les personnages principaux, ok, peut-être des fois il s'est mentionné les parents, mais les personnages secondaires, ils n'ont pas de parents, ils n'ont rien, donc voilà, et puis en plus de ça, moi depuis que j'ai réalisé que les parents c'était important, j'ai eu une révélation, c'est hyper sympa de travailler la relation parent-enfant, avant donc ma quatuology des analogies, avant les parents je me parlais pas du tout, les parents n'étaient pas là, les parents étaient inexistants, et en fait avec ces livres là, je me suis dit, mais en fait je suis con, c'est tellement intéressant et tellement génial d'explorer une relation parent-enfant, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en jeu, et du coup je me suis éclatée à faire des scènes avec leurs parents, leurs pères, leurs mères, même leurs soeurs et leurs frères, dites-vous que si jamais j'avais pas pensé à faire ça, et bien j'aurais carrément pas écrit un livre, parce que c'est justement sur un des frères et soeurs d'un des personnages, donc voilà, les parents, c'est peut-être chiant, mais si jamais vous faites des petites scènes sympas avec eux, et bien c'est 30 fois mieux, parce que non seulement c'est beaucoup plus réaliste, parce qu'en tant qu'enfant entre 15 et 20 ans, même encore plus, on a encore une relation avec nos parents, et puis ça peut aussi nous toucher énormément, enfin voilà, peut-être qu'il y en a qui ont des relations plus difficiles que d'autres personnes avec leurs parents, et du coup, de voir aussi ça, ça permet encore plus de pouvoir s'identifier au personnage ou non, et puis ça rajoute un petit peu de backstory, de profondeur. La quatrième erreur, c'est une erreur que j'ai réalisé là, parce que j'étais en train de justement travailler et reprendre donc Aion, qui est ma première biologie, on n'a pas besoin de tout décrire, notamment les repas. Ok, on peut décrire un ou deux repas parce que les gens mangent, mais pas besoin de décrire le petit-déjeuner, le repas du midi, le repas du soir, le petit-déjeuner du lendemain, pas besoin de décrire la morning routine, je me brosse les dents, je me maquille, je nanani, quand en fait il y a des moments où il ne se passe rien, et bien on peut totalement dire ciao. Écrire la phrase deux jours plus tard, à moi ça m'a... Oh, la première fois que je l'ai écrit, je me suis dit Oh, je fais quelque chose d'interdit, je n'ai pas le droit d'écrire deux jours plus tard, tu peux écrire deux jours plus tard, tu peux même écrire deux mois plus tard, trois semaines plus tard, mais voilà, en fait c'est pas une télé-réalité votre livre, on suit pas vos gens 24h sur 24, donc si vous voulez sauter des moments, sautez-les, et puis aussi c'est important que un livre dure, parce que les choses dans la vie elles se passent pas en l'espace de trois heures, surtout les relations, il y a besoin d'un petit peu de temps pour qu'elles se développent, donc soit vos personnages ils sont H24 ensemble, dans ce cas-là ok, le livre il peut durer 3-4 jours une semaine, mais si vos personnages les voient une fois tous les 4 jours, et bien le livre il peut largement durer 4 mois. Le quotidien d'un personnage c'est important, mais le quotidien intéressant, on veut savoir s'il a des activités extrascolaires, s'il voit sa famille, s'il a des petites traditions, si jamais il y a des choses qui le saoulent, si jamais il y a des choses qu'il aime faire, si jamais il a des petites tiques, des petites habitudes, mais on s'en fout qu'il doit trier son linge, ou que, ah je sais pas, je prends une douche, enfin ok tu prends une douche, mais pas besoin de dire tous les jours je prends une douche quoi, c'est bon. A chaque scène il faut que vous lui fassiez passer le test de, si j'enlève cette scène, est-ce que je perds quelque chose à l'histoire ? Et puis vous pouvez totalement vous permettre de sauter des jours, de sauter des semaines, voilà les gens ils sont pas H24 en train d'aller se battre contre des vampires, il y a des fois où ils dorment, il y a des fois où tout simplement ils ont pas envie, puis ils ont école, des fois n'oubliez pas que, si votre personnage a entre 5 et 22 ans, et bien ils sont peut-être de temps en temps à l'école, après ça se trouve ils vont pas à l'école, ça c'est votre choix, mais si vous avez dit qu'il allait à l'école, et bien faut dire qu'il va à l'école, voilà. Puis j'ai des devoirs aussi, de temps en temps il faut qu'elle dise Désolé les dragons pour ce soir, mais faut que vous allez faire mes devoirs quoi. Quand je vois qu'un personnage ne fait jamais de ses devoirs ça me stresse. Et enfin dernier petit conseil qui lui est un petit peu plus particulier, c'est, ok il y a des règles, ok il y a des choses à ne pas faire en écriture, mais après l'écriture est en constante évolution, l'écriture c'est quelque chose qui progresse, vous n'êtes pas obligé d'écrire les mêmes livres qui sortent de nos jours, l'innovation et le changement c'est oui. Si jamais il y a quelque chose que vous avez envie de faire dans votre livre, mais que vous vous dites ça n'a jamais été fait avant, j'ai pas le droit, essayez-le, on sait jamais. Donc voilà, n'hésitez pas à inventer des choses et à faire un nouveau style. Vous voyez, Tarele, ma fille, c'est une des toutes premières autrices à avoir barré des phrases dans ses livres. Avant jamais personne n'avait osé publier un livre dans lequel il y avait des phrases barrées. Tarele, elle a dit, pardon moi j'ai envie de faire des phrases barrées parce que ça correspond à mon histoire. Donc vous voyez, si jamais vous avez envie de tenter un truc en terme d'écriture, tentez-le. Si jamais ça correspond à votre histoire et qu'on comprend toujours ce que vous vouliez dire et que vous vous améantissez pas quand même toute la grammaire, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Pareil, inventer des mots dans la vie de tous les jours, des fois on a des expressions entre potes, entre frères et sœurs, ou c'est pas français du tout. Vous avez le droit d'inventer des mots mais dites-le que c'est inventé, ça peut être en discussion, on a inventé un mot pour décrire, on arrive à la norme. Ça rajoute en plus une voix au personnage parce que ce mot-là il est propre à lui, il n'y a personne d'autre qui l'emploie et donc du coup le personnage il a plus de couleurs. On peut dépasser les règles quand on connaît les règles. Ok ? Ok. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui les amis. Donc j'espère que ces conseils vous auront aidé. Si jamais vous vous êtes dit, ah moi aussi je fais ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me soulagerait de savoir que je n'étais pas la seule à faire n'importe quoi. Si jamais vous avez d'autres conseils dans ce genre-là, n'hésitez pas aussi à nous les mettre, on en apprend tous les jours, c'est génial. Voilà ! Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz